Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, la sortie d'iOS 17 est pour bientôt et j'aimerais dans cette vidéo revenir sur l'une de mes nouveautés préférées, les affiches, on va voir ça dans le détail. Alors autant, je pense que parfois on s'emballe un petit peu sur certaines nouveautés, celle-ci fait partie des nouveautés qui me semblent des basiques, des trucs intemporels et donc on va pouvoir s'en servir longtemps. Et non seulement c'est intemporel mais je pense que c'est vraiment très réussi, vous allez voir que c'est assez beau. Allez c'est parti, évidemment il faut avoir iOS 17 pour avoir ça, on va dans les contacts, on sélectionne un contact et on va cliquer juste ici sur photos et affiches du contact. On a ici donc 4 options, la possibilité de gauche à droite de prendre une photo, de sélectionner une photo dans la galerie, de prendre un Memoji ou de le créer et la dernière un petit peu moins sympa, un petit peu plus basique, la possibilité d'utiliser des initiales. On commence par le début, on va prendre tout simplement une photo, donc j'appuie là et je vais me prendre donc en photo. Ensuite je valide la photo et je vais donc retourner sur mon affiche, voilà donc un aperçu de à quoi va ressembler mon affiche. Alors pour l'instant c'est assez basique, j'ai ma photo, j'ai mon nom et si je glisse vers la gauche, je vais avoir accès à différents filtres alors qu'ils vont non seulement changer l'aspect général de ma photo, mais également de mon nom, le nom évidemment je vais pouvoir le modifier après séparément. Voilà donc là on a fait le tour des différents filtres. Une fois qu'on a sélectionné son filtre, on peut cliquer juste ici et donc avoir accès à d'autres caractéristiques, notamment la couleur du filtre. Alors ici j'ai des couleurs préétablies, rien ne m'empêche d'utiliser la palette de couleurs pour avoir encore plus de nuances dans mes couleurs. Voilà donc là pour les couleurs, c'est assez sympa et puis une fois qu'on a sélectionné sa couleur, je vais prendre un truc un peu plus jaune, voilà celui-ci, puis une fois que c'est fini, vous cliquez à côté, vous pouvez appuyer sur la croix, votre affiche est prête. Autre option en bas à droite, l'effet de profondeur qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Autre option concernant les caractères, donc je clique sur mon nom et voilà donc les options de nouvelles options s'offrent à moi. Alors non seulement des polices un petit peu différentes, mais également la possibilité de changer la couleur par défaut sans blanc, donc je vais pouvoir changer tout ça. Je vais également pouvoir jouer sur la finesse des polices grâce au curseur, donc plus je serai à droite, plus ça sera gras et vice versa. Et je vais également pouvoir modifier la couleur de mes caractères. Autre option intéressante, ce sont les Memoji, alors pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que je trouve que le rendu final est vraiment super beau, donc on va pouvoir créer un Memoji ou alors tout simplement sélectionner son Memoji. Alors je vais prendre celui-ci qui est déjà créé, je vais gagner du temps et je vais donc l'habiller, voilà ça sera un petit peu plus sympa, je vais sélectionner celui-ci. En haut à droite, je valide et voilà donc le rendu et je vous disais, c'est franchement bien, il n'y a pas grand chose à faire, je trouve que le rendu est vraiment très joli, c'est très soigné, c'est très Apple. Alors on peut personnaliser en tout cas le fond, donc si je clique ici, voilà j'ai accès aux couleurs, en plus c'est des couleurs assez vives, très animées, je les trouve vraiment superbes, voilà franchement je suis super fan de ça. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire si vous allez utiliser les affiches et puis quelles affiches, est-ce que vous allez être classique avec les photos comme précédemment ou alors utiliser des Memoji, je trouve un petit peu plus sympa. Maintenant évidemment c'est plus long à faire, si vous devez faire tous vos amis, tous d'autres amis, c'est peut-être un petit peu long, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire. On peut évidemment modifier les caractères, donc modifier le type de police, on peut grossir les caractères et évidemment modifier la couleur. En bas à droite on va pouvoir activer ou non l'effet de profondeur. Alors vous allez me dire quel est le résultat, donc là je vais m'appeler, voilà donc lorsque je vais m'appeler, ce que ça va donner. Les différentes personnalisations vont être sauvegardées dans les contacts et donc si je rebascule sur l'ancienne personnalisation, voilà ce qui va se passer lorsque je vais m'appeler. Et puis si vous voulez supprimer une affiche, vous allez dans les affiches dans votre contact, vous vous soulevez comme ceci et vous appuyez sur supprimer. Et puis on peut être un petit peu plus classique avec simplement des initiales, donc c'est en bas à droite, voilà, c'est un petit peu moins joli. On ne peut pas vraiment faire grand chose, on ne peut pas augmenter la taille des initiales, on peut modifier notamment la couleur du fond, voilà. Et puis on peut simplement en cliquant juste ici, voilà, modifier les initiales, mais on est limité à deux. Voilà, c'est assez limité. Alors je vous ai montré le rendu tout à l'heure en mode vertical, voilà ce que ça donne en mode horizontal, avec le mode veille, le mode en veille qui débarque avec iOS 17. Voilà ce que ça donne lorsque vous allez recevoir un appel. Et comme j'ai modifié également l'affiche avec un Memoji, donc voilà ce que ça donne lorsque j'utilise cette affiche. Voilà, là aussi c'est assez joli. Donc ici on peut décrocher, raccrocher ou envoyer directement sur le répondeur. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur les affiches sur iOS 17 de l'application téléphone, et puis contact évidemment. Je trouve que c'est dans la lignée en tout cas de ce qui a été réalisé avec en veille, ce sont vraiment deux réalisations très soignées, très bien finies, très conviviales. Je trouve vraiment très bien réussies de ce côté-là. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.